... Excusez-moi, j'ai été bloquée dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur est bloquée depuis trois jours. Ah bah alors c'est pour ça que ça m'est paru, non. ... Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Je vous demande d'aller me chercher Renard et vous me dites qu'il est parti sur les routes. Tibert, Tibert, où êtes-vous ? Je suis là, votre Seigneur. Allez me chercher Renard et ramenez-le-moi. Vos désirs sont des ordres, votre Seigneur. Il faudra que je sois fusée pour ne pas me faire démasquer. Ne serais-je pas mon amie Renard ? Quelle voie de me revoir ? Cette joie n'est pas partagée. Comment ? Mais pourquoi autant de haine ? Ah bon ? Tu ne te souviens pas des andouilles ? Bah quoi ? Andouille, c'est un gros mot ? Oui mais c'est avant tout une charcuterie. Ah bah moi je préfère quand c'est un gros mot, hein. Bon bah continuons alors. Oui, c'est un andouille que nous avons volé. Un andouille. Oui, cette baguette de pain que nous avons volé ensemble et que tu l'as mangée tout seul sans en laisser une miette. La baguette de pain. Oui, la baguette de pain. Et cette histoire ne m'a pas beaucoup amusée. Pas plus que dans celle que tu veux m'embrigader. Même pas une petite chasse à la poule, j'aurais bien aimé que tu me filles quelques chiots. Hum, le seul endroit où j'aimerais t'amener, c'est à une réserve de pâtisserie mais ça ne t'intéressera pas. Mais bon, je mangerais avec plaisir. Hum, non, ce n'est pas assez gros pour toi. Mais moi, si je l'écoutais, je mange toute la journée. Eh bien, soit. Alors, je connais une branche où le pâtissiste a toutes ses pâtisseries. Voilà, on y est. C'est là. La porte est ouverte. Et c'est aussi que c'est fini cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Mais, mais, l'histoire ne peut pas terminer. Comme ça, il n'y a pas de morale. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont penser les enfants ? Qu'est-ce qu'ils vont, oui.